Musique Bonsoir, chers élèves, je suis Dja Abdoulaï, instituteur normal, sortant de 1982. Alors, avec ma modeste expérience, je suis venu aujourd'hui au projet de vulgarisation du savoir de M. Mohamed Yahya, ou Mohamed Abdeljeri, ou Mohamed Dehida, pour passer quelques moments avec vous. Et dans un premier temps, nous allons passer à la correction du concours d'entrée en première année de 2019, et surtout en mathématiques d'abord. Mais nous allons corriger les épreuves et de français et de sciences. Mais dans un premier temps, commençons par les mathématiques. Donc, je vais lire les questions. Première question, premier exercice, tout ce que vous voulez. Exercice numéro 1. Construis un triangle rectangle de 9 cm de base et 5 cm de hauteur. Voilà la première question. Alors, chers élèves, là, on nous demande de construire une figure géométrique, appelée triangle. Un triangle, c'est une figure géométrique qui a trois côtés. Mais ici, il y a une précision, parce qu'on nous demande de dessiner un triangle rectangle. Donc, c'est un triangle qui a un angle droit. Essayons de schématiser avant de dessiner et de tenir en compte toutes les dimensions. S'il s'agit de schématiser un triangle rectangle, tout d'abord, nous allons essayer de tracer une droite, ou bien un segment horizontal. Et ensuite, on élève une perpendiculaire à cette droite. Et voilà l'angle droit. Et nous joignons les deux sommets, comme ça. Ça, c'est pour schématiser, tout simplement. Donc, voilà ce qu'on appelle un triangle rectangle. Maintenant, nous allons passer au dessin proprement dit, avec les dimensions requises. Voilà, chers élèves, suivons d'abord, on nous dit de tracer un triangle rectangle de 9 cm de base. Alors, pour cela, nous utilisons notre règle plate, qui est là. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous allons compter les 9 cm. Nous avons ici, regardez bien, si vous regardez au tableau, avec la règle. Nous avons 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, et 9 cm. Nous mettons un point ici. Voilà, les 9 cm. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous allons tracer. Voilà nos 9 cm. Ce qui constitue la base, c'est-à-dire le côté où repose le triangle. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut élever une perpendiculaire à ce segment. C'est-à-dire, si vous voulez, un trait vertical. Et nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5. Mais de préférence, ici, on aurait besoin d'une équerre pour bien dresser la perpendiculaire. Mais à défaut de l'équerre, nous allons essayer de voir ce que ça peut nous donner, tout simplement. Alors, là, j'élève la perpendiculaire, mais la perpendiculaire doit être levée par une équerre, je précise bien. Mais à défaut d'une équerre, alors, nous travaillons avec les moyens du bord, tout simplement. Voilà, donc, j'élève cette perpendiculaire, qui est là. Voilà, chers élèves, notre triangle rectangle. C'est un angle qu'on peut nommer A, B et C. De 9 cm de base et de 5 cm de hauteur. Et voilà notre angle droit. Ça, c'était pour la première question. Donc, ce que je vais équerrer, c'est quoi ? Je construis un triangle rectangle de 9 cm. De base et 5 cm de hauteur. Voilà, c'est ce que j'ai déjà fait. Alors, nous allons passer maintenant à notre deuxième question. La deuxième question consiste à dire, Ali a 6 000 Gouillard. Il en dépense les 7 douzièmes. Calcule la somme qui reste. Alors, la somme possédée par Ali est de 6 000 Gouillard. Ce qui représente une fraction égale à 12 douzièmes. 6 000 Gouillard est égale à 12 douzièmes. Sur ces 12 douzièmes, Ali a lui dépensé les 7 douzièmes. On nous demande de calculer le reste de son argent. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Deuxièmement, assez premièrement, Il lui reste Il lui reste Deux points 6 000 Gouillard Fois 7 Sur 12 Alors, je vais poser mon opération Ici, on n'a même pas besoin de poser l'opération Parce que si nous multiplions 6 000 fois 7 Ça nous donne tout simplement 7 fois 6 ou 6 fois 7 Ça fait 42 000 Alors, 6 fois 7, c'est égal à 42 000 Maintenant, divisé par 12 Regardons bien Nous prenons combien de chiffres ici ? Nous prenons deux chiffres 42 divisé par 12 On dit dans 42, il y a combien de fois 12 Ou dans 4, il y a combien de fois 1 Alors, il va combien de fois ? Il va 3 fois 3 fois 2, c'est égal à 6 Et 3 fois 1, c'est égal à 3 Et je fais la soustraction 2 moins 6, c'est impossible Je dis 12 moins 6 C'est égal à 6 J'écris 6 Et je retiens 1 1 plus 3 Égal à 4 4 moins 4 C'est égal à 0 J'abaisse le chiffre suivant J'abaisse le chiffre suivant J'abaisse le chiffre suivant qui est 0 Et 6 moins 6 Et 6 moins 6, c'est égal à 0 Et je ne fais qu'abaisser les deux zéros du dividende C'est-à-dire le premier zéro et le second Ça fait 3500 Ouguya Donc ça me fait 3500 Ouguya Égal Et j'encadre mon résultat Donc Il a dépensé 3500 Ouguya Et maintenant, on va calculer le reste Excusez-moi ici Au lieu de dire Il lui reste Il a dépensé On dira Il A dépensé Maintenant Il lui reste Deux fois 6000 Ouguya Moins 3500 Ouguya Je pose l'opération 6000 Moins 3500 0 0 0 moins 5 C'est impossible Je prête une dizaine 10 moins 5 Il reste 5 J'écris 5 Je retiens 1 1 plus 3 Égal 4 6 moins 4 Égal 2 Donc il lui reste 2500 Ouguya Que j'encadre Voilà ce qu'il lui reste S'il dépense S'il dépense Les sept Douzièmes Ça veut dire Qu'il a dépensé 3500 Ouguya Et sur les 6000 Il lui restera 2500 Ouguya Passons à notre Troisième exercice Numéro 3 Un train Un train Parcourt une distance De 380 km En 4 heures Calcule sa vitesse moyenne Alors Nous connaissons la distance Parcourue Et le temps Donc il est très facile De calculer La vitesse Si nous avons 380 km Ces 380 km Ont été parcourus Pendant une durée De 4 heures Donc pour trouver La vitesse C'est tout simplement Une simple Opération de division C'est à dire 380 km Divisé par 4 Et ce que nous trouvons S'appelle La vitesse moyenne Donc Vitesse moyenne C'est à dire Distance Divisé par temps C'est la règle Vitesse moyenne 380 On dit Si vous voulez Une heure Fois 380 Divisé par 4 Égal 380 Divisé par 4 Alors On prend combien de chiffres ? Nous prenons ici 2 chiffres Pourquoi ? Parce que 3 est inférieur à 4 Donc il faut Prendre les 2 chiffres 38 Je prends 38 Dans 38 Combien de fois 4 ? Il va 9 fois 9 fois 4 C'est égal à 36 Il faut bien Maîtriser Cette table de multiplication C'est important Alors On dit 8 moins 6 Égal 2 Et 3 Moins 3 Égal 0 J'abaisse 0 Dans 20 Dans 20 Il y a combien de fois 4 ? Il va tout simplement 5 fois 5 fois 4 Égal 20 20 moins 20 Égal à 0 Donc nous trouvons 95 Kilomètres 95 Kilomètres 380 Kilomètres 380 Kilomètres Divisé par 4 Donc c'est égal à 95 Kilomètres Si vous voulez E C'est la vitesse Poin Et nous pensons Nous passons maintenant A notre Quatrième question Écrit Et converti En unité Demandée 720 Centimètres Égal Combien de mètres Et 2,50 millilitres Égal combien de centilitres Alors Si nous avons 720 centimètres Ici Il faut savoir Quel est le chiffre Qui appartient Au centimètre Si nous faisons notre tableau Si je mets Mètres Décimètres Centimètres Et millimètres Pour placer Maintenant 720 centimètres Quel est le chiffre De centimètres C'est le 0 Donc j'ai qu'il dit 0 2 Et Là 720 Centimètres On nous dit Égal combien de mètres Où est la colonne des mètres Voilà Donc nous avons On place la virgule sous Les mètres Et nous avons Égal 7,20 Mètres Je convertis Quatrième mois En unité Demandée 720 Centimètres Égal 7,20 mètres Ou bien Si vous voulez Vous pouvez écrire 7,2 mètres Le 0 n'a pas d'importance Dans une partie décimale Ensuite Nous avons Le deuxième nombre 2,50 millilitres Alors ça Ce sont les mesures De capacité Cette première Conversion C'était Les mesures de longueur Et cette deuxième Ce sont les mesures De capacité Alors Nous avons quoi ? 2,50 millilitres Alors Essayons de voir Voilà Nous prenons Litres Décilitres Centilitres Et millilitres Ça c'est pour des mesures C'est pour des mesures De sécurité Pour avoir Quelque chose de sûr De ce que nous faisons Alors Nous avons 2,50 millilitres Alors Le 2 appartient A quelle A quelle unité Nous avons Un nombre décimal 2,50 millilitres Quel est le chiffre De millilitres ici C'est le 2 Virgule Et là 50 Voilà 2,50 millilitres Alors Qu'est-ce qu'on me dit On me dit De convertir En centilitres Qu'est-ce que je fais Je Je reviens Une colonne En arrière C'est-à-dire Je supprime la virgule Et je mets un 0 ici Et je place la virgule Donc 2,50 millilitres Est égale à 0,250 centilitres Ou bien 0,25 centilitres 2 Virgule 50 50 millilitres Égale 0,250 centilitres Voilà La première partie Qui consistait à Faire les exercices Qui sont notés ici Sur 20 Si vous le voulez bien Nous allons passer maintenant A la situation Problème Chers élèves Passons maintenant A la situation D'évaluation Ou au problème Alors Tout d'abord Quand on a une situation D'évaluation Ou une situation Problème Tout d'abord Il faut lire Et Le minimum C'est de lire Deux à trois fois Il faut lire plusieurs fois Pour comprendre Alors Je vais lire Ton cousin Ton cousin Youssouf Gagne A 8000 Guya Le mètre carré Il te demande De l'aider A calculer Le temps Au bout duquel Il pourra se payer Le terrain Consigne Aide Mohamed A calculer Premièrement La dépense Mensuelle Deuxièmement Le reste Mensuel Troisièmement L'économie Mensuelle Puis Annuelle Et Quatrièmement La surface Du terrain Cinquièmement Le prix D'achat Du terrain Et Sixièmement Le temps Au bout duquel Il pourra se payer Le terrain Alors Nous avons ici Six questions A répondre Et pour cela Il faut comprendre La première question Consiste à nous demander La dépense Mensuelle Que signifie Une dépense Mensuelle C'est à dire C'est une dépense Effectuée Chaque mois Une mensualité C'est un mois Dépense Mensuelle Et la dépense Effectuée Pendant un mois Il y a d'autres dépenses Il y a la dépense Annuelle Il y a la dépense Hebdomadaire C'est à dire Qu'on effectue par semaine Il y a la dépense Journalière Qu'on dépense par jour Et il y a une dépense Hebdomadaire Qu'on dépense par semaine Mais ici On nous demande Tout simplement Quelle est La dépense Mensuelle Donc J'écris Solution Solution Résultat Opération Alors Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut Tracer Et faire une belle présentation Pour permettre A notre correcteur De bien tenir compte De notre De notre feuille C'est pas vrai pour glissant Mais ça te fait bien Alors Voilà Pour la péter D'il y a Le tour D'il y a Réalign C'est pas vrai User Voila Bien C'est pas vrai Beta C'est pas vrai Cez C'est pas C'est pas C'est pas M C'est pas Alors, nous allons passer à la première question La dépense mentielle Alors, Youssouf gagne 185 000 ouguya par mois Et en dépense mentiellement 90 000 ouguya pour la nourriture et 45 000 ouguya pour le loyer Donc la dépense mentielle est de La dépense Mentielle Et de Deux points Ce qu'il dépense pour la nourriture, c'est à dire 90 000 ouguya Plus ce qu'il gagne, ce qu'il paye, ce qu'il dépense pour le loyer 45 000 ouguya Égal Je pose l'opération 90 000 Plus 45 000 Là, unité sous unité, dizaine sous dizaine, centaine sous centaine Unité de 1000 sous unité de 1000 et dizaine de 1000 sous dizaine de 1000 Alors, cette technique opératoire, chacun doit la maîtriser en sixième année 0 plus 0 égale 0 0 plus 0 égale 0 0 plus 0 égale 0 0 plus 5 égale 5 Et 9 plus 4 égale 13 J'écris 3 et j'avance 1 Ça me fait combien ? 1, 2, 3, je mets un point ici Ça me fait 135 000 ouguya Voilà ce qu'il dépense par mois ou ce qu'il dépense mensuellement Connaissant ce qu'il gagne, c'est-à-dire son gain mensuel et sa dépense mensuelle Donc, nous devons calculer le reste Ce qu'il lui reste après la dépense Donc, le reste mensuel Le reste Mensuel 1, 2 2 points Gain mensuel, 185 000 Moins 135 000 Alors, 0 moins 0 égale 0 0 moins 0 égale 0 0 moins 0 égale 0 5 moins 5 égale 0 8 moins 3 égale 5 Et 1 moins 1 égale 0 Donc, après avoir dépensé 135 000 par mois Il lui reste 50 000 ouguya Voilà ce qu'il lui reste Après avoir dépensé Qu'est-ce qu'on me demande ? On me demande de calculer l'économie mensuelle Puis l'économie annuelle Alors, comment peut-on calculer l'économie mensuelle ? Parce qu'ici, dans le problème, on nous dit Il économise les 4 cinquièmes du reste Donc, je calcule son économie mensuelle Économie mensuelle C'est-à-dire la croix 50 000 ouguya Fois 4 Sur 5 50 000 ouguya Fois 4 4 fois 5, c'est égal à 20 Et nous avons 1, 2, 3, 4 0 1, 2, 3, 4 Ça nous fait combien ? Ça nous fait 200 000 divisé par 5 200 000 divisé par 5 Alors, je prends combien de chiffres ? Je prends 2 chiffres Je dis dans 20 Il y a combien de fois 5 ? 4 fois 4 fois 5, c'est égal à 20 20 moins 20 égale 0 Il reste 4, 0 Aujourd'hui, je vais abuser Au quotient 1, 2, 3, 4 Ça fait 40 000 40 000 ouguya Ça, c'est l'économie mensuelle Maintenant, nous pouvons calculer l'économie annuelle Économie annuelle C'est égal à quoi ? 40 000 ouguya Alors là, il faut bien préciser Dans une année, nous avons combien de mois ? Dans une année, nous avons 12 mois Ou bien nous avons 360 jours S'il s'agit d'une année commerciale Mais ici, nous utilisons les mois Tout simplement 12 mois De janvier à décembre Ça fait 12 mois Donc, 40 000 ouguya Fois 12 2 fois 4, c'est égal à 8 Une fois 4, c'est 4 Et là 8, c'est 8 4, c'est 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 C'est égal à 480 000 ouguya Voilà Son économie annuelle Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à calculer ? On demande de calculer la surface du terrain Pour calculer la surface du terrain Il faut connaître d'abord ses dimensions Ça, c'est quel sorte de terrain ? C'est un terrain On a donné les dimensions suivantes Longueur 18 mètres Et largeur 10 mètres Donc, c'est quel genre de figure ? C'est un rectangle Bien sûr Donc, surface La surface du rectangle est égale à quoi ? La surface du rectangle est égale A la longueur fois la largeur Surface du terrain 1 mètre carré Fois 18 Fois 10 On peut appliquer une règle très simple Pour multiplier un nombre Par 10 100 ou 1000 On ajoute 1, 2 ou 3 0 A la droite de ce nombre Donc, 18 fois 10 C'est égal à 180 C'est égal à 180 Mètres carrés Ça, c'est la surface Alors On demande de calculer Le prix d'achat du terrain Pour connaître le prix d'achat du terrain Il faut connaître d'abord Le prix inutile Et la surface On nous dit que Chaque mètre carré Est vendu à 8000 rouillards Donc, pour trouver le prix d'achat du terrain Il faut prendre 8000 Mouplé par 180 Prix d'achat du terrain 8000 rouillards Fois 180 Alors 8 fois 8 C'est égal à 64 Dégal Mais un point Et j'ai dit Une fois 8 C'est égal à 8 4 Et 8 plus 6 C'est égal à 14 C'est égal à des gérances 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ça nous fait combien ? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 440 000 rouillards Voilà le prix d'achat du terrain 1, 440 000 rouillards Alors On nous dit maintenant Le temps au bout duquel Il pourra se payer le terrain Alors Lui Donc il faut remonter un peu A ce qu'il économise annuellement Il économise quoi ? Par année Il économise annuellement 480 000 rouillards Et le terrain est vendu à 1,440 000 Si nous nous référons Aux règles du placement d'argent Alors Alors Le taux Ou la durée La durée est égale A l'intérêt total X taux Sur Intérêt annuel Donc ici Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prendre 1,440 000 Divisez par 480 000 Pour trouver La durée Pour trouver la durée Passons donc A la dernière question De notre situation D'évaluation On nous demande De calculer le temps Au bout duquel Il pourra se payer le terrain Le temps Au bout duquel Le temps Au bout duquel Il Pourra Payer Ce terrain Ça fait 1,440 000 Divisez par 480 000 Intérêt total Divisez par Intérêt annuel 1,440 000 Divisez par 480 000 Qu'est-ce qu'il faut faire ? Remarquons ici Que nous avons 4,0 au dividende Et 4,0 au diviseur Donc on les supprime Tout simplement 1,2,3,4 Et là 1,2,3,4 Il nous reste maintenant 144 Divisez par 48 Ou 14 Combien de fois 4 ? Il doit faire 3 fois 3 fois 8 Regarde 24 J'écris 4 Je retiens 2 3 fois 4 12 12 plus 2 Regarde 14 0,0,0 0 Donc La durée Vu et le temps Qu'il mettra pour payer C'est égal à 3 ans Regarde 3 ans Voilà Chers élèves La fin De notre situation D'évaluation J'espère que La leçon a été bien comprise Ou bien la correction a été bien comprise Par vous Et je vous dis Au revoir Et prenez Toutes vos dispositions Parce que n'oubliez pas Que nous vivons La COVID-19 Donc il faut passer tout votre temps A vous laver les mains Et à respecter Les mesures barrières Bonsoir Alors chers élèves Nous allons passer maintenant A notre dernière épreuve C'est à dire Celle des sciences naturelles Qui consiste A A répondre A vos trois questions Et à une situation D'évaluation Alors La première question Est la suivante Premièrement Quels sont les principaux Composants Des aliments Réponse Aux questions Premièrement Alors Les principaux Composants De nos aliments Sont Alors Les protéines Les lipides Les glucides Les vitamines Les sels minéraux Et l'eau Voilà les principaux Composants Les principaux Donc j'écris Les principaux Excusez-moi Les principaux Composants Les aliments Sont Deux points Deux points Les protéines Les lipides Les glucides Virgules Les vitamines Virgules Les sels minéraux Et l'eau Et l'eau Voilà La première question Deuxième question On nous demande de citer Trois aliments riches En protéines Je cite Trois aliments Riches En protéines Deux points Nous pouvons citer La viande Que nous aimons tous Virgules Nous pouvons citer Les poissons Et nous pouvons citer aussi Les légumes secs Ou bien Les haricots Verts Les haricots blancs Ou le lait Qui est aussi Un aliment complet Donc Les oeufs Troisièmement Donnent deux maladies Une causée par la malnutrition Et une causée par L'eau insalubre Troisièmement Je donne Une maladie Une maladie Causée Par La malnutrition Deux points Deux points Une maladie Appelée Le Quachon Le Quachon Le C'est une maladie Alors Causée Par La malnutrition Ensuite Je cite Bien Je donne Une maladie Causée Par Les oeufs Insalubres Ou bien Par L'eau On doit On doit décider Tout simplement Une seule maladie Causée par L'eau insalubre Nous en avons Nous en avons beaucoup Par exemple Le choléra Causée par L'eau insalubre La diarrhée Causée par L'eau insalubre La dysenterie Causée par L'eau insalubre Le ver de Guinée Causée par L'eau insalubre La bilarziose Causée par L'eau insalubre Donc Avec toutes ces maladies Là On nous demande De citer Une seule Donc On peut être Dans l'embarras Du choix Donc Moi Je vais citer Tout simplement Si vous voulez Le choléra Le On écrit Choléra Mais on lit Choléra Voilà Le choléra On passe Maintenant A la situation D'évaluation On me dit A l'occasion De la journée mondiale De la lutte Contre le sida Maladie grave Et infectieuse Le club culturel Et sportif De ton école Organise Une campagne De sensibilisation Il te désigne Pour présenter Aux élèves Des conseils Pour éviter Cette maladie Alors Consigne Écris Un résumé Dans lequel Tu précises Quatre règles Fondamentales Quatre règles Fondamentales Donc Pour Éviter Ou bien Pour ne pas Être Atteint De cette Maladie Dangereuse Le sida Donc Pour les conseils Que vous pouvez procurer A vos camarades Au village Ce sont des conseils Tout d'abord Très simples Et pratiques Avant tout Il faut respecter L'hygiène Corporelle Et vestimentaire Ça c'est un C'est à dire La propreté Du corps Et des âmes Ensuite Éviter 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 Les objets Tranchants C'est à dire Les lames De rasoir Les ciseaux Les seringues Pour ça C'est à éviter Parce que Ça peut Être Les rapports Sexuels Non protégés Chacun doit Être fidèle A son partenaire S'il en a S'il n'en a pas Il n'a qu'à être Vraiment Serieux Et s'abstenir De certains actes Oui Sinon La maladie Est là Tout près Et n'hésite pas A tuer quelqu'un Et vous savez Depuis que le sida Existe Il n'y a pas eu De médicaments Proprement dit Qui soignent le sida Non Il y a des antirétroviraux Mais Nous n'avons pas encore Obtenu Un médicament Qui peut guérir Directement le sida Donc les conseils Que vous pouvez procurer A vos amis Sont les suivants Chers amis Le sida C'est une maladie C'est une maladie Infectieuse Et grave Point Pour l'éviter Virgule Il faut Deux points Tirer à la ligne Respecter Respecter L'hygiène Corporel Et vestimentaire Virgule Pour l'éviter Il faut donc Respecter L'hygiène Corporel Et vestimentaire Il faut Éviter Tous les objets Coupant Et tranchant Virgule Il faut Être fidèle Si On est marié Point Pour les Enfants Ne jamais S'adonner A la sexualité Car C'est le premier Élément Qui Contamine Les Seringues Et La transfusion Sanguine Doit Être Prise Au sérieux Voilà Chers amis Quelques conseils A respecter Point Toi À Troisi Là À Troisi L'hygiène L'hygiène